A ou A. Merci. Alors cette journée, ça a été ? Il s'en passe des choses, on apprend des choses. Il y a quelques semaines, il y a une personne qui m'a dit, moi les réseaux physiques, je ne suis pas très sociable, je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère rencontrer les gens sur LinkedIn. Deux, trois jours avant, j'avais un de mes clients, dirigeants, qui me disaient, moi les réseaux sociaux, ce n'est pas franc. En fait, les gens, je vois bien, c'est un peu de bullshit, ça triche un peu, ça ment un peu, ce n'est que des mythos là-dedans. Moi, je préfère les réseaux physiques. Et en fait, à mon avis, ils ont tous les deux raisons. Ou alors, ils ont tous les deux tort. En fait, les réseaux physiques, ça sert à quoi ? Ça sert à créer, entretenir des relations, ça sert à renforcer les relations. Sauf qu'on ne peut pas le faire avec des milliers de personnes. Donc, on a besoin des réseaux sociaux. Parce que ça fait tomber les barrières de temps et les barrières géographiques. Ça va être difficile dans les réseaux physiques d'être capable d'envoyer, de discuter avec quelqu'un à Marseille et à Lille dans la même demi-heure. Sur LinkedIn, c'est quelque chose de très facile. En revanche, il faut savoir que ces deux types de réseaux, en fait, ont des biais. Les réseaux numériques, et je vais en parler en particulier de LinkedIn, en fait, ça a un biais qui s'appelle l'algorithme. Vous avez vécu ça. C'est-à-dire que parfois, c'est difficile de suivre l'actualité des gens qu'on a envie de suivre parce que, à un moment donné, l'algorithme, il décide que ce n'est pas ça qu'on va voir. Et donc, on se retrouve avec des trucs sur notre fuite d'actualité qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on voudrait. Donc, on est obligé d'interagir un maximum avec les gens qui nous intéressent pour que l'algorithme comprenne que c'est ça notre vrai réseau. Et puis, il y a un autre biais sur les réseaux physiques. C'est ce que j'appelle la névrose comportementale. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller toujours dans les mêmes événements, organisés par les mêmes réseaux, pour y rencontrer les mêmes personnes. Il y a des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui sont convaincus de faire du réseau, alors qu'en fait, ils vont dans un seul réseau. C'est leur club d'affaires. Mais comme il y a deux pâtes chez eux et qu'ils ont leurs potes, en fait, ça suffit. Donc ça, ce n'est pas faire du networking. C'est faire des soirées entre potes. Alors, ce qu'on a besoin de faire, si on veut surmonter tout ça, dépasser tout ça, on a besoin d'avoir un peu de stratégie. Et pour moi, la stratégie réseau, en fait, elle est sur trois points. Le premier point, c'est qu'on a besoin d'être lisible. Lisible, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens, dès qu'ils nous rencontrent, ils comprennent ce qu'on fait. Alors, sur LinkedIn, c'est le titre de notre profil. Ça peut être aussi notre photo. Si vous êtes conférencier, vous avez un micro à la main. Ça se toche. Ça peut être la bannière que vous avez mis sur votre profil. Et puis, dans la vie de tous les jours, ça s'appelle le pitch. Quand quelqu'un vous dit « Alors, vous faites quoi dans la vie ? » C'est bien que ça dure moins d'une demi-heure. Et surtout qu'à la fin, la personne dise « Ah oui ! » Mais que vous ne sentiez pas un grand vide dans ses yeux. Mais oui. La deuxième chose, c'est être visible. Alors, visible, c'est important. Parce que vous avez des gens, on sait exactement ce qu'ils font. Mais en fait, personne ne le sait. Parce qu'en fait, ils sont extrêmement bien positionnés chez eux. Mais ils ne rencontrent jamais personne. Donc, on a besoin d'être visible. Ça veut dire qu'on a besoin d'interagir dans les réseaux sociaux. On a besoin de publier dans les réseaux sociaux. Et puis, dans la vie de tous les jours, on a besoin de sortir. Rencontrer des gens. Et enfin, le troisième pilier. Enfin, le pas pilier, mais le troisième axe de ma stratégie. C'est le fait d'être crédible. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment donné, de devenir ce qu'on appelle la personne référente dans ce domaine d'activité. Si je vous dis ici, est-ce que vous connaissez un avocat ? Est-ce que vous connaissez un garagiste ? Est-ce que vous connaissez un médecin ? Vous avez forcément un nom qui vous vient tout de suite. Parce que c'est la première personne à laquelle vous pensez. Eh bien, être crédible, c'est exactement pareil. Être lisible, c'est quand on vous voit, on se dit « Ah oui ! » C'est la personne qui fait telle chose. Et être crédible, c'est quand on pense à ce que vous faites, vous êtes le premier nom qui vient à l'esprit. Posez-vous la question, auprès de combien de gens vous êtes le premier nom qui vient à l'esprit dans votre métier ? J'espère au moins auprès de vos clients, au moins de votre entourage proche, quand il a compris ce que vous faites. Mais parfois, on a du mal un petit peu à extérioriser ça. Donc c'est là où les réseaux sociaux vont nous aider et on peut à un moment donné, au niveau national, au niveau international, avoir de la crédibilité sur un sujet. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, ce qui est frustrant, c'est qu'on voit parfois des gens qui prennent la parole dans les réseaux, qui commencent à avoir de la crédibilité, alors que nous, on connaît le métier et eux, on les connaît. On sait que c'est des gros nazes. Vous en connaissez, des comme ça ? Et là, on dit, c'est quand même pas possible. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est comment franchir ces différentes étapes, parce qu'on a l'impression qu'ils sont allés directement à la dernière étape. En fait, ils n'ont pas fait grand-chose dans leur vie, mais on a l'impression qu'ils ont révolutionné leur métier. Alors je vais vous proposer d'utiliser les quatre piliers des réseaux. Et si vous les utilisez avec cette stratégie, l'Easy-Visie-Credit, vous allez voir que ça fonctionne. Premier pilier, ce sont les relations. C'est-à-dire d'être capable de créer, d'entretenir des relations et de transformer ces relations en opportunités. Donc ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a une grande différence, en particulier dans les réseaux sociaux, entre une audience, qui est le nombre de personnes qui nous suit, et les personnes avec qui j'ai créé une relation, et que si je leur envoie un message, ils me répondent. C'est-à-dire c'est l'inverse, vous savez, des gens qui automatisent les messages dans la messagerie de LinkedIn, et en fait, et qui se font ghoster à 99,9% des messages qu'ils envoient. OK, donc ça, ça peut faire partie des indicateurs. Est-ce que, quand vous envoyez un message, les gens vous répondent ? Ah, c'est marrant, j'ai créé un malaise là. Il y a un truc. Toujours. Pas toujours. Deuxième pilier, ce sont les événements, comme aujourd'hui. Alors là, je vais vous parler de comment on exploite un événement comme celui-ci. Est-ce que, par exemple, vous avez revu des personnes que vous connaissiez, mais que vous n'aviez pas vues depuis longtemps ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça ? Alors, Claire, je crois, parce que je t'ai vu à un moment donné, on a vu du mal à t'avoir, tu faisais la bise à tout le monde. Ah, mais t'es là, toi ? Ah, ben dis donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Donc déjà, le « ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus », ça, c'est pas trop normal si on a utilisé le premier pilier quand même des relations. Bon. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet, en sortant dans des événements, de se rappeler aux souvenirs des gens et de se dire, tiens, ils m'avaient peut-être oublié. L'exemple que je donne toujours, c'est un jour, je suis arrivé dans un événement, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ça tombe bien que je te vois, j'ai un de mes clients qui ? Et là, d'un seul coup, j'ai une sueur froide. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait si je n'avais pas été là ? Elle aurait oublié le besoin de son client ? Ou elle l'aurait donné à quelqu'un d'autre ? Eh oui, c'est magique, cette phrase, est-ce que tu connais quelqu'un qui ? Ça tombe bien que je te vois. J'ai toute une batterie de phrases comme ça, si vous voulez qu'on échange là-dessus, il n'y a pas de problème, d'accord ? Ce sont pour moi des indicateurs. Ensuite, vous avez aussi rencontré des personnes, c'est les nouvelles personnes. Les gens ici qui ont rentré de nouvelles personnes, qui ont discuté avec des gens, vous n'avez jamais vus. C'est génial. Vous n'auriez pas pu faire ça dans votre salon devant la télé. Et dans les événements, on rencontre aussi, on retrouve aussi des gens qu'on ne connaissait que sur LinkedIn ou dans les réseaux. Il y a des gens ici qui ont rencontré quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu en dehors de leur profil LinkedIn. C'est génial. Ah, c'est marrant, je pensais qu'il était plus grand. Ça, c'est les gens qui me rencontrent. Ils disent, ah, tu fais plus grand sur ta photo ? Quand on voit Vincent, on se dit, ah, il est encore plus beau que sur sa photo, dis donc. Ouais ? Éric Allard, vous avez vu Éric Allard aussi ? Ah ben, il est vraiment plus grand que sur sa photo. S'il y a des gens, par contre, vous avez eu du mal à les reconnaître. Vous allez nous les montrer tout à l'heure. Ça veut dire probablement qu'il faut qu'ils changent leur photo. Parce que la photo d'il y a 15 ans... Ben ouais, je sais. C'est comme sur les sites de rencontres. Garder une photo, on était jeunes et beaux. Mais non, ça sert à rien. Parce que quand on rencontre les gens, on ne se reconnaît pas. Alors, moi, régulièrement, je regarde mes photos. Je compare avec mes anciennes. Mais en fait, moi, ça ne change rien. Mais je comprends, par contre, pour les gens qui ont été jeunes et beaux, à quel point ça doit être frustrant. Pas toi ? T'es encore jeune et beaux, toi ? Enfin, jeune, je veux dire. Le troisième pilier, ce sont les réseaux. Donc, vous avez les réseaux formels. C'est, je vais adhérer à un club d'entreprise, etc. Et vous avez les réseaux qu'on appelle informels. Donc, c'est à la fois, par exemple, le réseau Social Selling Forum. Il n'y a pas une association derrière où on est tous adhérents. En fait, il y a, je ne sais pas, 100, 150 intervenants à travers la France. On se connaît plus ou moins. On est plus ou moins potes. On se retrouve de temps en temps. On est super content de se retrouver. Mais il n'y a pas de structure. Donc, c'est vraiment un réseau qui est un réseau informel. Et moi, je vous recommande, vous-même, de faire ça. De créer un réseau informel avec les personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez l'habitude de travailler et de vous réunir de temps en temps. Et là, pour moi, il y a deux axes avec ces gens-là qui sont super importants. Le premier axe, c'est de dire comment je peux t'aider ? Et le deuxième axe, c'est moi, j'aurais besoin de ça en ce moment. Et ça, ça se construit. Ça ne se fait pas naturellement avec des gens qu'on croise une fois de temps en temps. Par contre, si on décide une fois par mois qu'on se voit, on prend un moment ensemble. On dit, ben voilà, moi, j'aimerais bien rencontrer les dirigeants de telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte. Est-ce que tu aurais des pistes ? Et puis toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ah, ton nouveau produit, là ? Ben, si tu veux ce que tu veux, que j'en parle dans mon réseau. Voilà. Et ça, ça se construit. J'ai construit ça dans un réseau qui s'appelle Plus Agile. On est une douzaine. Et en fait, on construit ça depuis dix ans. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du temps à partager nos savoir-faire, à partager les opportunités qu'on peut avoir derrière. Et je vais tenter de dire, si vous voulez choisir un réseau, puisqu'il y a peut-être des gens ici qui hésitent, malgré tout ce dont on a parlé aujourd'hui. En fait, je vais vous donner une petite astuce qui, pour moi, est hyper efficace. La première chose, c'est avant de choisir un réseau, aller dans leurs événements et rencontrer des gens. Donc, faites le truc en arrière par rapport à ce que je viens de vous dire. Et vous rencontrez les gens. Et ça va vous permettre, en discutant, de mettre les réseaux dans deux catégories. Il y a la catégorie des réseaux « ils » et la catégorie des réseaux « nous ». Je m'explique. C'est la même chose dans les boîtes, d'ailleurs. Vous avez des gens, ils parlent de leur réseau, ils disent, mon réseau, il a organisé un événement. Et puis, vous avez des réseaux, les gens disent, oh, on a organisé un événement, c'est trop génial. D'accord ? Dans le premier cas, vous avez des gens qui sont impliqués. Dans le deuxième cas, vous avez des gens qui sont engagés. Vous connaissez l'histoire des œufs au bacon ? La poule, elle est impliquée dans les œufs au bacon. Le cochon, il est engagé, lui. D'accord ? Donc, c'est bien d'avoir un réseau dans lequel on est engagé. C'est d'y mettre ses tripes. Non, je rigole. Et puis, d'autres réseaux dans lesquels on peut être plus simplement impliqué. Et le quatrième pilier, en fait, c'est qu'on prend ces trois choses-là. On prend les relations, les événements, les réseaux. Et tout ça, évidemment, c'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi en ligne. Et c'est de créer des alliances, c'est-à-dire d'identifier des gens avec qui on peut passer des partenariats. Des gens qui peuvent être des connecteurs dans notre réseau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens avec qui on va simplement avoir une relation d'amitié. Mais c'est important d'avoir aussi des gens avec qui ça va être des connecteurs. Alors maintenant, j'ai une toute petite remarque sur comment on crée un réseau, comment on travaille nos relations. La première chose à faire, c'est de vraiment prendre du bon temps avec les gens qu'on aime bien. Et la deuxième chose, c'est de dégager les autres. Non, mais le temps qu'on perd avec les gens qui nous en mettent, vous ne faites pas ça ? On se dit, ah, je vais décrocher. Non. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, mais il y a un moment dans la vie où on se dit, je vais arrêter de me prendre la tête et de perdre du temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Pour nous, je ne les juge pas. Mais je dis, je pense que notre relation, elle arrive au bout. Monsieur dit oui. Et on sent un grand soulagement. Alors, je vais vous laisser sur un plan d'action. Je vais vous mettre au boulot. Première étape du plan d'action. Même s'il y a beaucoup moins de monde que cet après-midi, et cette keynote, souvent, je la fais plus tôt le matin. Donc là, je vous cueille à franc en fin de journée. C'est sortez de cet événement avec au moins deux rendez-vous avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant de venir ce matin. Que les autres, c'est fastoche. D'accord ? Donc, si les gens voulaient revoir, il y en a qui sont partis, à ce moment-là, vous allez les rechercher. Comment est-ce qu'on fait ça ? Vous avez discuté avec des gens ? D'accord ? Avec certains, peut-être qu'il y en a un des deux qui a été un peu un pot de colle. On n'arrive pas à s'en détacher. L'idée, c'est de dire, écoute, moi, j'ai vraiment adoré la discussion qu'on a eue. J'aimerais bien qu'on la continue. Je ne sais pas si tu as un créneau dans les jours qui viennent pour qu'on se voit, qu'on prenne un café. Alors, vous lui précisez que c'est pro. Pas ou pas. Après, je fais ce que vous voulez. Et vous attrapez ces rendez-vous-là. Et vous prenez cette habitude. À chaque événement, j'essaie d'attraper un ou deux rendez-vous systématiquement pour apprendre à connaître les personnes. Ok ? Ça vous va comme logique ? Deuxième étape dans votre plan d'action. Vous allez prendre un max de photos. Ah mince, tu me dis trop tard ! Ah ben ça, avec tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, il y a des gens ici qui ont pris des photos quand même de la journée ? Alors pour les autres, il vous reste une demi-heure. Ça sert à quoi de prendre des photos ? Alors, vous prenez des photos et vous prenez le contact des gens que vous avez mis sur vos photos. Pourquoi ? Parce que moi, je viens dans plein d'événements. Et vous savez ce que j'ai remarqué sur mes photos ? J'y suis jamais. Comme je ne suis pas très selfie, en fait, je ne suis jamais sur mes photos. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que la plupart des gens qui étaient au même événement que moi, ils montent sur leurs photos. Donc je me dis, je les ai sur mes photos, ils montent sur leurs photos, ça vaut le coup peut-être qu'on les échange. C'est comme ça qu'on a du contenu pour des semaines et des mois qui suivent. Où on est en train de discuter avec des gens, où on est là, on fait... Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est... Ben vas-y, prenez. Ah si, monsieur prend les photos. Ah si, monsieur prend les photos. Donc ça, c'est vraiment très important, un événement. Donc là, faites-le encore ce soir, vous avez encore le temps. Il fait beau, profitez-en. Et la troisième étape de mon plan d'action, et là, je fais ça au nom de notre organisateur, des co-organisateurs, des intervenants, avec toute la matière que vous avez prise, tout ce que vous avez appris. Vous avez sur le programme le nom des gens. Vous avez pris des notes, vous avez pris des photos. Faites au moins une publication, alors peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, sur à quel point cette journée-là, ben ça a été riche pour vous. Alors, évidemment, ça va avoir... Ça va donner un peu de visibilité à l'événement, à l'OIC, effectivement. Taguer les intervenants, taguer les personnes qui sont sur les photos. Nous, on le fait, évidemment, dans l'autre sens. Promis, on va aller faire des commentaires sur les publications où on va être taguer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que vous avez vu dans la journée, sur ce qu'on peut faire sur LinkedIn, on va en faire un labo, quelque chose d'extrêmement concentré, par exemple, dès lundi. OK ? Ça vous parle, ça ? Non, mais c'est énorme, ça. Non, mais c'est génial. Non, mais j'adore. Il y a combien, on va dire ? Non seulement, j'ai appris des choses, mais en plus, je les ai faites. Et vous savez quoi ? C'est que ça va vous permettre d'être hyper lisible, hyper visible, et hyper crédible. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada